Hey bonjour à toutes et à tous c'est PokéStorm Si vous êtes ici certainement pour vous renseigner sur le scanner des îles Et potentiellement comment faire du shiny hunting avec cette méthode Et bah vous êtes au bon endroit alors vous êtes prêts, on est parti Et comme d'hab les petites présentations Donc le scanner des îles il faut savoir que c'est une Enfin en fait c'est pas vraiment une méthode de chasse Mais c'est un objet qui va vous permettre de chasser certains Pokémon très rares Cet objet il est uniquement disponible dans Pokémon Soleil et Lune Et Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune Donc le but ça va être de rencontrer un Pokémon durant une heure Voilà c'est à dire que vous allez débloquer l'apparition d'un Pokémon qui est très rare Qui n'est pas trouvable autrement que par le scanner des îles Moi je séquencement par exemple je fais Carapuce Et puis bah vous avez une heure simplement pour rencontrer, rencontrer, rencontrer ce Pokémon C'est un petit peu, ça devient du coup du random encounter Sauf que là du coup bah vous savez que vous avez des chances de tomber sur le shiny Le fameux que vous cherchez Et on arrive très rapidement aux pré-requis Alors les pré-requis Le premier c'est ça renseigner sur le Pokémon qui est à chasser Alors je vous mets un lien dans la description C'est le lien du site de Poképedia Qui vous met tous les Pokémon disponibles en scanner des îles dans Soleil et Lune Et dans Ultra Soleil, Ultra Lune Pourquoi c'est important de se renseigner sur le Pokémon ? Parce que il va y avoir en gros deux informations qui vont vraiment nous servir La première ça va être de savoir quel jour il est disponible Parce qu'en fait par île Donc vous le savez dans Soleil et Ultra Soleil et Ultra Lune Il y a 4 îles Donc il y a Mélé, Mélé, Akala, Pony et Oula Oula Et donc dans chacune de ces îles Et bien chaque jour il y a un nouveau Pokémon qui pop avec le scanner des îles Donc par semaine vous avez un Pokémon différent tous les jours Et grâce au site Poképedia vous allez pouvoir voir lundi c'est quel Pokémon dans telle île Mardi c'est quel, enfin voilà Vous allez pouvoir tout savoir Et vous allez aussi pouvoir connaître le niveau du Pokémon Et alors là je pense que vous êtes en train de me dire Mais ça va nous servir de connaître le niveau du Pokémon Vous allez voir un petit peu après dans les autres pré-requis Mais voilà du coup je vous conseille d'aller cliquer sur ce petit lien Que je vous ai mis dans la description Afin d'aller vous renseigner sur le Pokémon que vous voulez chasser Ensuite il faudra et c'est là que je pense que vous allez comprendre un petit peu Pourquoi je vous disais qu'il fallait regarder le niveau Mettre en tête l'équipe Donc avant de faire votre chasse il faut que vous mettiez en tête de votre équipe Un Pokémon qui est du même niveau que celui que vous allez rechercher Alors pourquoi ? Par exemple je dis au pif Moi par exemple Kérapus que je suis en train de faire au scanner des îles en ce moment Il est niveau 12 J'ai donc en tête d'équipe un Pokémon niveau 12 Pourquoi je fais ça ? Parce qu'on en vient avec le prochain pré-requis Il faut que vous ayez beaucoup de repousses De repousses, de super repousses, max repousses comme vous voulez Je le rappelle que les super repousses sont quand même les mieux au niveau rapport qualité prix Mais vous prenez ce que vous voulez Et en fait ce qui se passe c'est que quand vous utilisez un repousses Ça il y a beaucoup de gens qui le savent pas Je pense que ça vous est déjà arrivé d'utiliser un repousses Et de pourtant rencontrer quand même des Pokémon Et en fait c'est très simple C'est à dire que le repousses vous empêche de tomber sur les Pokémon Qui ont uniquement un level inférieur à vous Et là je pense que vous voyez le truc venir En prenant un Pokémon qui est niveau 12 Étant donné que mon Carapuce sera toujours niveau 12 Et bien je pourrais tomber que sur Carapuce et d'autres Pokémon Qui peuvent monter jusqu'au niveau 12 ou un petit peu plus Et honnêtement il n'y en a que 1 ou 2 je crois Dans la zone où je suis Donc ça augmente considérablement les chances de tomber sur le Pokémon Que vous cherchez en fait C'est pour ça que c'est vraiment conseillé Et ça permet de trier un petit peu C'est toujours du random encounter Mais un petit peu moins quand même déjà Et enfin le dernier préroquis que je peux vous donner Et bien c'est remplir son scanner des îles Afin de pouvoir effectuer cette méthode Et pour ça on va passer sur le petit layout Tac petite transition Hop voilà sur ce petit layout Pas du tout préparé Vous avez juste mes deux écrans Donc là on peut voir que je suis dans la grotte vers la mer Donc c'est là où se trouve le Carapuce Donc il ne s'y trouve que les lundis Je ne crois pas qu'on est lundi Donc en l'occurrence ça ne devrait pas trop marcher Mais bon c'est pas grave Et du coup Comment on fait tout simplement pour scanner des QR codes Enfin comment on fait pour faire fonctionner ce scanner des îles Donc quand vous êtes à l'endroit que vous souhaitez Vous allez appuyer sur X Et vous allez cliquer sur scanner QR Tac Là je vous ai mis un autre lien dans la description Qui est un site de Pokémon Trash Sur lequel ils ont recensé tous les QR codes Des Pokémon de Soleil et Lune Et ça marche aussi pour Ultra Soleil, Ultra Lune Et ce que vous allez faire tout simplement Et bien c'est aller sur ce site Donc moi je vais y aller Tac voilà Et vous allez cliquer sur X pour scanner QR Alors moi j'ai déjà 100 points Mais bon en l'occurrence voilà Tac Et donc ce que vous allez faire C'est que vous allez sur le site Et vous allez prendre le QR code d'un Pokémon Par exemple ici le QR code des flèches Donc vous voyez je défile un mais hop Il y en a plein Voilà voilà Il y en a plein il y en a plein Tac Je vais prendre celui de Brandybou du coup Tac On appuie sur R pour scanner le QR Et là il y a Brandybou du coup Qui va sortir du QR code normalement Voilà parfait Tac Et là vous allez avoir Alors vous le voyez pas Mais vous allez avoir du coup 10 points Et l'objectif tout simplement Ça va être D'avoir D'avoir 100 points Pour arriver à activer Votre scanner des îles Et une fois que votre scanner des îles Allait 100 points Et bien on peut passer A la petite méthode de chasse Donc pour chasser Au scanner des îles C'est vraiment très simple Donc comme je vous l'ai dit Il faut que vous ayez votre Pokémon Votre bon Pokémon En tête d'équipe Donc moi on peut voir Que j'ai un petit Laporeille Niveau 12 du coup Qui correspond au niveau de Carapuce Alors en plus J'ai de la chance J'avais même pas fait exprès Mais il se trouve que l'aporeille A le talent fuite Et qui du coup Me permet de fuir A chaque fois face au Pokémon Alors pas de panique Si vous avez pas ce talent Vous pouvez aussi donner Une boule fumée A votre Pokémon Bien une fois du coup Que vous avez votre Pokémon En tête d'équipe Et bien il n'y a pas grand chose à faire Ce que vous allez faire C'est d'abord sauvegarder Tout simplement Donc vous sauvegarder Avant d'utiliser le scanner des îles C'est bien important Sinon la méthode Bah ne marchera pas Enfin du moins elle va marcher Mais c'est seulement une heure Une fois que vous avez sauvegarder Pardon Scanner des îles Pardon Et vous appuyez sur La touche R Afin de Bah de faire un scan Tout simplement Voilà donc bah Là il se trouve que Je ne sais pas quel jour Je crois qu'on est dimanche Aujourd'hui mais En gros Voilà Là ça a scanné un petit Hypotrempe Et donc Ensuite vous avez juste Appuyer sur A A faire retour Tac Et bah tout simplement Utiliser un repousse Donc c'est ce que je vais faire immédiatement Personnellement Tac Alors bon Voilà vous allez pouvoir voir Que j'ai Oups là c'est pas ça que je voulais faire Beaucoup d'objets Vous le savez J'ai de quoi me les give On va dire Tac Donc voilà Moi je vous conseille vraiment Les super repousse Pour ceux qui n'ont pas de hack C'est vraiment le mieux Du coup Tac On utilise notre repousse Donc moi j'utilise un axe Voilà Et maintenant Tout ce que vous avez à faire C'est tourner Tourner dans le lieu où vous êtes Et Bah d'ailleurs Il y a de fortes chances Que je tombe sur Hypotrempe Plutôt qu'un autre Je peux aussi très bien tomber sur un autre C'est du random encounter Je le rappelle Et là c'est C'est pas Hypotrempe Voilà Ok les gens Bon je suis vraiment Le pire des Teubés Je suis vraiment le pire des Teubés Je vais utiliser Reutiliser mon repousse C'est pas grave Je suis vraiment le pire des Teubés Qu'est ce que j'ai fait Vous allez me dire Je me suis pas du tout Renseigné sur Hypotrempe Parce que moi j'ai habitué à faire mon petit carapuce Donc je me suis dit Il va être au même endroit Mais non Quelle erreur Pas du tout S'il vous plaît Merci Pas du tout J'ai fait 3 erreurs Premièrement Hypotrempe est trouvable en surf Et pas sur la terre Déjà Deuxièmement Hypotrempe est trouvable au niveau 18 Et pas 12 Donc j'ai dû monter mon laporel au niveau 18 Et troisièmement Il n'est pas à la grotte vers la mer Mais en surf sur la baie de Calais Donc je risque pas de le trouver avant le moment Forcément Donc du coup on est parti cette fois Normalement on est bon pour notre petit Hypotrempe C'est joli ici Je suis rarement venu C'est sympa Voilà vous pouvez le faire en chaîne de pêche Ce sera mieux Bon là c'est juste pour vous montrer l'exemple Comme quoi ça marche vraiment Et voilà le petit Hypotrempe qui pop Il est là Bon voilà Dès la deuxième rencontre vous voyez Mais franchement Si c'est un scénario d'élite dans les herbes Ou dans une grotte Ce sera bien plus rapide que là Parce que là vraiment Tu mets 3 ans rencontrer un Pokémon via surf Donc c'est un petit peu chiant Donc voilà Et puis une fois que vous avez rencontré votre gang Vous avez juste à fuir Voilà c'est comme ça que ça se passe Le scanner des îles Vous fuyez Vous faites cette méthode pendant une heure Et quand vous avez passé vos une heure Et bien qu'est-ce que vous allez faire les gens Vous allez appuyer sur Start L et R en même temps Tac Là vous allez voir que ça Bah ça reset tout simplement mon jeu Donc là vous pour l'instant vous avez un écran noir Ce qui est pas incroyable Tac voilà Ça reset le jeu Vous relancez Et vous revoilà à la grotte vers la mer Et dans ce cas là Et bien tac Vous relancez votre scanner Et puis bah vous êtes reparti pour une heure Voilà c'est comme ça que ça fonctionne le scanner des îles Pour ce qui est des taux et des tips Je vais rester sur l'écran de ma DS Parce que pour le coup j'en ai un petit peu besoin Enfin les taux pas du tout mais voilà Pour ce qui est du taux Bah vous avez pas remarqué que Enfin non pas forcément Mais je vous précise du coup Le scanner des îles n'augmente en rien vos chances d'avoir un Shiny C'est juste qu'il vous permet de rencontrer des Pokémon Qui normalement ne sont pas rencontrables par d'autres méthodes Donc ça va vous permettre de faire du Shinyon sur des Pokémon un peu plus rares que d'habitude Par contre les taux c'est vraiment du random encounter C'est à dire que si vous n'avez pas de charme chroma vous aurez une chance sur 4096 Et si vous avez le charme chroma vous aurez une chance sur 1365 Pour ce qui est des tips je vais vous montrer ça tout de suite Donc le premier tips je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le connaissent Donc ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder ici J'avais déjà sauvegardé mais bon je sauvegarde toujours par précaution C'est de changer la date et l'heure de sa console Voilà enfin l'heure en l'occurrence là vous n'allez pas vraiment en avoir besoin Mais la date vous allez quand même en avoir besoin Donc je vais vous montrer comment faire Imaginons donc là on est pas du tout lundi On est mercredi sur ma console Je pensais qu'on était dimanche mais sur ma console on est mercredi Donc on voit que le premier voilà c'est mercredi Et imaginons que je veuille être jeudi pour avoir un autre Pokémon Parce que c'est pas Hypothrame qui m'intéresse Et bien dans ce cas là je vais aller dans mes paramètres Tac les gens donc me voilà dans mes petits paramètres Donc une fois que vous êtes dessus vous allez cliquer sur autre paramètre En bas à droite de la console Vous allez cliquer sur date et heure ici Vous allez cliquer sur date Et vous allez tout simplement bouger les jours Alors je suis en 2036 Waouh je sais pas qu'est-ce que je choisis de date Mais bon supposons Et du coup imaginons que vous voulez être jeudi Donc vous allez tout simplement passer à 2 Vous allez cliquer sur ok Et là voilà date sans regarder vous pouvez voir en haut de ma DS Qu'on est maintenant jeudi tout simplement Donc voilà vous pouvez faire ça pour n'importe quelle date Afin d'avoir le Pokémon que vous souhaitez Plutôt que d'attendre que ça tombe vraiment le vrai jour quoi Sinon bah vous chassez une fois toutes les semaines Et c'est un petit peu long quoi on va dire Ok les gens et pour le deuxième tips du coup On se retrouve sur le jeu J'aurais pu vous le faire en premier d'ailleurs Ça aurait été mieux Du coup c'est un petit tips pour ce qui est d'augmenter plus rapidement vos points de scanner Donc je vais aller sur mon scanner Voilà actuellement on peut voir mon bureau Tac je vais repasser sur la page de Pokémon Trash Ici Et donc en fait vous voyez il y a des QR codes de Pokémon normaux Et des QR codes de Pokémon Shiny Alors je vais pas le scanner parce que moi ça me sert à rien Parce que je suis déjà à 100 donc vous allez même pas voir Mais en fait pourquoi je vous dis de faire ça Tout simplement parce que scanner un Shiny Ça va vous donner pardon 20 points au lieu de 10 Et du coup bah vous aurez juste à faire 5 scans au lieu de 10 Pour le compléter entièrement votre scanner Donc voilà c'est juste un petit tips comme ça Scanner plutôt les Pokémon Shiny que les Pokémon non Shiny C'est plus rapide et puis voilà Bon et bien voilà j'en ai fini avec cette petite méthode par scanner des îles Très peu de gens la connaissent Et très peu de gens savent qu'on peut l'utiliser En tant que méthode entre guillemets Pour trouver des Pokémon bien plus rares que d'habitude Donc voilà j'espère que je vous aurais appris quelque chose Ou que j'aurais renforcé vos doutes si jamais vous en aviez Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires Sur ce je vous invite à cliquer sur la petite vidéo Qui s'affichera en bas à gauche durant l'outro Afin de vous ramener à une vidéo Qui vous montrera tous les tutos de Shiny hunting que j'ai fait Qui eux cette fois vous verrez augmenteront vraiment vos taux Et puis bah sur ce je vous laisse Portez vous bien Prenez soin de vous comme d'habitude Bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz